hola bonjour bon dia comment allez-vous aujourd'hui j'espère que vous allez bien en tout cas mieux que moi j'ai ma petite couverture j'ai mon petit plaid parce que je suis papy je suis papy je ne vais pas facile à ça va ça va mais il fait un petit peu friche un petit peu humide ici et en tout cas bienvenue bienvenue comme vous pouvez le voir donc sur stargate time keepers merci à slizerin de m'avoir offert la possibilité de streamer en avance de le montrer légèrement en avance enfin bon voilà il est littéralement 15 heures heures de londres voilà et donc je peux là c'est vraiment du direct 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 je peux vous le montrer donc j'en avais pu jouer la toute première mission qui est en fait la mission tuto en antarctique où il avait fallu aider sg1 en détournant le l'offensive des déjà faim ça fait du bien une bonne petite tisane bien chaude et donc là évidemment nous allons pouvoir avoir accès enfin à la suite alors ne vous inquiétez pas on va tout de suite prendre de mémoire je crois que ça va être en gros cette celle là non ouais ça n'est pas mal ça n'est pas mal ça n'est pas mal aller bim hop on appuie sur n'importe quelle touche voilà et en fait et bien grâce à slizerin le fait de passer de la démo au jeu ne change absolument rien puisqu'il suffit simplement de poursuivre voilà et donc ici les missions portent un nom particulier ce ne sont pas d'émission ce sont des épisodes oui oui la mission tuto qui a fait quelques personnes mais rachit ouais elle a mis la première n'est pas facile n'est pas si facile allez bon courage target bon courage à toi alors on va donc poursuivre un bien sûr donc attention je n'ai absolument rien touché par rapport à l'endroit où je m'étais arrêté après la la démo voilà et nous poursuivons c'est parti et nous voyons que là où la démo c'était d'arrêter ici donc on voyait qu'il y avait une espèce de petit lien des étoiles qui est en train de se former ça y est voilà le deuxième lien est complètement arrivé donc la deuxième deuxième épisode s'intitule résistance le jeu est en français les voix à son temps en suivant ses efforts valiant dans l'antarctique colonel eva mccain was assigned to the lambda site an off world outpost of stargate command from there she leads operations and aid of jaffa groups resisting the guah oul the planet hactel is a base and refuge for female jaffa who escaped molok's oppression voilà donc anubis a été vaincu dans l'antarctique bien sûr mais les goaoules sont toujours là et donc eva mccain que nous dirigions dans la première mission a désormais affecté au site au site pardon lambda donc un avant poste du sgc et de là donc il dirige les opérations d'aide au groupe jaffa qui résiste aux goaoules la m acte il est une base et un refuge pour les femmes jaffa qui ont échappé à l'oppression de molok guidé par atta un éclore de la résistance et va être à la tête d'un convoi de ravitaillement à destination d'un camp lorsque leur voyage est soulignement perturbé par une menace inattendue très bien donc qu'avons-nous comme spécificités tout d'abord nous avons une forêt dense abri qui abrite le chemin menant une colonie chez la résistance à un cd pièges et des barrières pour protéger le chemin des visiteurs inattendus dont va falloir faire une gaffe parce qu'en gros sinon on va se les ramasser les pièges c'est ça ça commence déjà très fort ensuite pour la première fois la route a été bloquée par des intrus déjà fa toujours fidèle à molok il n'est pas certain qu'ils connaissent les habitants et leur présence constitue une menace ok donc jusque là pour le moment très bien oui bien sûr je le mettrai en bien sûr alex je le mettrai en rediffé évidemment alors pour activer certaines compétences faudra cliquer sur une icône située au dessus de la tête de l'ennemi c'est vrai qu'en plus il faut que je me rappelle de tous les j'espère que je me souviens encore tous les de toutes les commandes j'espère 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 j'appuie sur n'importe quel bouton bouton excusez moi c'est ce que c'est Donc ils font ça littéralement à la manière d'une intro d'épisode télé, ouais, bye yo, yo spirit. C'est pas duré, c'est un arsenal qu'ils viennent de recevoir là. Merci beaucoup pour le follow road trip. Ok, et donc, la série, l'épisode commence. Oui. Ok, donc il y a deux chemins. C'est vrai. Ok, donc on va. Ok, donc on a deux options. Ok, donc on a, première robe des autres, donc premier élément, il va falloir ligoter ou tuer les guerriers de Moloch pour ouvrir la voie au convoi. Ok, ça c'est l'objectif principal. Donc on a deux persos. Effectivement, alors, c'est F2. Voilà, hop, F2 pour récupérer le deuxième perso. Ok, voilà, on peut évidemment faire les deux comme ça. Très bien. Alors, que se passe-t-il ici ? Shift, clic, gauche. Alors, se cacher dans les buissons. Accroupissez-vous dans les buissons. Accroupissez-vous dans les buissons pour vous cacher. C'est maintenir Shift et clic et gauche avec la souris. Ah oui, il y en a un ici. Il y en a un ici, les gars. Déjà, bim, dès le début, il y en a un là. Ah non, que dis-je ? Pardon. Pardon. Il y en a trois. Il y en a trois, il y en a trois. Ah oui, ça commence fort là. Donc, déjà, première chose. Ouais. Première chose, on va s'accroupir. Voilà. Donc, ne pas oublier que la zone qui en hachure, c'est la zone dans laquelle je serai détecté si je suis debout. Je suis gardien du temps avec ma mémoire. Charogne. Donc, ça, c'est la première des choses. OK. On va rentrer dans le buisson. Voilà. Donc, s'il lui-même rentre dans le buisson, il va nous détecter. Alors, un truc qui pourrait être intéressant, c'est soit je passe par là, mais... Ouais, non, ça ne va pas être possible. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est l'attirer avec un petit... Il va falloir qu'on l'attire. Déjà, premier élément, je pense. Qu'on le ligote. Hum, ligoté. Et ensuite, on va aller derrière. Et planifier une attaque. On fait ça. On va planifier ici pour aller intercepter les deux. Oui, il a ligoté. Ouais, exactement. On va balancer la petite douille. Mais d'abord, il va falloir qu'on s'approche un peu plus. Voilà. Alors, juste que je me souvienne. Voilà, c'est frappe de cross. Un. OK. Il faut que je me réhabitue chaque jeu. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est la zone ici. OK. Donc, on va le mettre là. Non. Il faut que je me réhabitue à tous les éléments. Tous les éléments. Voilà. Voilà. Et alors ensuite, comment on fait pour ligoter ? Comment on fait pour ligoter ? Attendez, attendez. Ligoter, ligoter, ligoter ? C'est pas ça. Voilà. OK. Faut juste que je me souvienne. Heureusement que c'est douille illimité. OK. OK. Donc, en fait, c'est left shift. OK. Ça fait tellement longtemps. Donc, hop. Bim. Et bim. Puis. Voilà. 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 OK. Ça y est, je m'en souviens. Alors, vol. On peut voler. Oh. Ah, donc, Atta peut voler des choses à ses ennemis. Donc, elle peut récupérer un bâton matoque ou des grenades. Et elle vole automatiquement lorsqu'elle tue ou lie un ennemi. Mais elle peut aussi voler des ennemis conscients en s'approchant d'eux et en appuyant sur 4. Ah. Interesting. Bon, le problème, c'est que ça fait légèrement tâche. Il y a un bâton qui traîne là, les gars. Faut ranger un petit peu. Pour. OK. Donc là, j'ai vu qu'il y avait une patrouille. Il y avait un gars qui se baladait. Heureusement que j'ai joué à Last Train Home. On prend complètement l'habitude de se balader avec les... OK. Donc, lui, de toute façon, on est tranquille. Il ne viendra pas nous embêter. OK. Donc, tout va bien. Eh oui, du cas. Comment vas-tu ? Donc là, ici... On va littéralement... Donc, c'est ça, hein. Voilà, le mode tactique. On va... On va, avec elle, attaquer ici. Donc, elle frappe de bâton. Alors, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a une corde à grimper. Donc, elle va pouvoir grimper dans les arbres. Ou... Peu importe. Elle a un... Ah, elle aussi. Ah ! Attendez. Non, ce n'est pas la même chose. Parce qu'avec la douille... La douille... Euh... La douille, en fait, permet à Eva... De lancer, en fait... Enfin, d'attirer quelqu'un dans l'endroit de la douille. Atta lance un objet qui attire vers son emplacement à elle. C'est pas la même chose. Par contre, en revanche, elle, elle est à court de bâton. Elle est à court de bâton et une grenade. Et donc, par contre, évidemment, elle va donner un bon coup de bâton. Ouais, mais heureusement, ça, c'est... Euh... Oui, oui, on va faire un petit... On va faire un petit F5, hein. Et tant que le bot tactique active ne bouge pas. Voilà, c'est bon. Sauvegarde terminée. Donc... Mais là, pour le moment, en fait, on va faire simplement pam pam. Et on va ensuite ligoter. Donc toi, tu vas aller taper ici. Et toi, tu vas aller taper ici. Voilà. Exécution. Voilà. Parfait. Ensuite, toi, left shift sur lui. Et toi, left shift sur lui. Et toi, left shift sur lui. Voilà. On ramasse. Et alors, elle, est-ce qu'elle a fait son... Ouais, regardez. Elle a fait le plein. Elle a récupéré une grenade. Donc... Voilà. Et donc, ce qui va être important, c'est que du coup, si je le laisse ici... Voilà. Et que elle va le récupérer. Est-ce que... Non. Je récupère pas plus. Donc non. Même s'il y a les deux. Voilà. Donc ça, c'est fait. Déjà, première des choses. Ok. Maintenant, il est passé. Alors attention, parce qu'il y en a un autre ici. Ils sont discrets, les... On les voit pas. Ok. Donc... Donc lui, il passe assez souvent. Il va falloir que ce soit d'abord lui. Oui. Voyons voir le leur, la portée du machin. Ouf. C'est court. C'est très court, le leur. C'est très très court. Après, faut pas oublier, Alex. On est toujours dans un système de jeu où, au bout d'un moment, il faut fixer une limite quant à la zone de vision. C'est pareil dans la Strain Home, c'était pareil dans Commando. T'as l'impression qu'ils sont aveugles. Mais voilà, la règle du jeu fait que la zone de visée est. En vrai, attends. Je passe ici. Si je passe ici. Tac. Quelqu'un. Le problème, c'est que lui, il va quand même... Alors, attendez. Il faut pas que je me fasse avoir. Il faut éviter que je me fasse avoir. Est-ce qu'il faut... Je ligote ou tue ? Alors, attendez, attendez. Est-ce que là, après, il y en a encore d'autres par là ? Je pense que clairement, le passage est là. Ouh, il y en a encore un qui s'est éliminé. Je le regarde en même temps. Là, il y a le pont. Là, il y a encore quelqu'un ici. Ils sont nombreux, quand même. On n'est pas dans le même système. Un bon goûter, un petit thé, il y a un bout de mon gâteau ananas au poivre. Alors. Parce que lui... Je réfléchis. Je réfléchis. La grenade sert à quoi ? Ah ! Ah ! Ah ! Oui, ça touche. Donc, oui. Ici. En la jetant ici. Je pense que je touche les deux. Et donc, je les aveugle, je les attrape. Le leur suffira pas. Le leur ne suffira pas. Maintenant. Voilà. Bingo. Vite. Tu vas aller taper ici. Et toi, tu vas aller... Vite. Vite. Tu vas aller. Tu vas aller. J'ai découvert les ordres. Je crois que c'est pas passé loin. Merde. J'étais vu. J'étais vu. ok d'accord ok super c'est pas moi chef ouais ok bon c'était pas ça je pense que l'idée n'était pas forcément idiot mais parce qu'en fait tu t'aperçois de quoi tu t'aperçois que les gars de l'autre côté sont quand même assez actifs donc ça commence ça commence ça commence oui c'est vrai qu'il y a du fumigène aussi ok bon ça commence c'est pas moi chef je me suis fait attraper fait voir son côte de feu à elle il est tout pourri son côte de feu et je pense que l'idée t'es pas idiote je pense que l'idée t'es franchement pas idiote et voir le cône ah ouais non mais attends les gars chaud patate non mais c'est juste pas possible en fait parce que si j'arrive ici les autres vont voir donc c'est pas ça c'est pas possible ça peut pas être alors toi je veux juste me souvenir lui c'est lui c'est pour bloquer donc lui la douille va bloquer et elle le leur ok donc ça en fait on va faire ça ouais c'est ça en gros c'est ça c'est à dire j'ai compris on va faire un petit coup de leur il est ensuite on va lui balancer une une grenade vortex ouais c'est ça ok compliqué chaud patate là quand même ils sont pas si aveugle que ça ils sont pas si aveugle que ça ah ouais c'est ça on va sauvegarder une fois qu'on a éliminé ce truc là ok hop là ok voilà sauvegarde rapide parce qu'on a réussi donc je pense que le leur peut être intéressant suivi immédiatement d'une attaque je vais regarder si ça l'attire lui et uniquement lui ouais j'ai réussi voilà ok ok réussi ok ça c'est fait lui il faut que je les ligote parce que c'est à dire qu'en fait le convoi s'il se fait repérer ne serait-ce que par lui il va intervenir donc lui aussi il faut que je le ligote mais ligotez 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 oui oui ligotez où tu es donc lui il va falloir le faire venir j'ai une petite idée en vrai j'ai une petite idée si je peux balancer la petite douille là non trop loin les recorsica tu le vois pas le non il le voit pas je peux pas récupérer le leur là ah ça par contre c'est pas glop je peux pas récupérer le leur ok donc il va falloir hum ça c'est dommage je perds le leur tout ça pour un sauf si je réussis en fait il faut que je l'asphyxie je passe par là avec l'autre ouais je vais euh grenade euh grenade assommante ça passera pas grenade vortex ouais là ça passe donc tac et toi tu vas aller au physique go allez vite 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 voilà courir je sais je sais plus si je crois que ça existe si tu peux courir attends paramètres contrôle euh non ah non tiens non tu peux pas courir avance rapide mode tactique non ah non tiens tu peux pas courir interesting alors attendez regardez quand même la map on en est là il y a tout ça à voir encore il y a tout ça à voir on a juste libéré uniquement ce qu'il y avait là tous les points rouges tous les points rouges c'est déjà fa tous les points rouges c'est déjà fa on en a liquidé combien 5 ok maintenant il faut que je regarde là où lui va s'arrêter ok donc c'est bon l'heure donc pareil hein le leur oui mais je l'ai plus le leur si ah si je peux récupérer de l'heure en marchant dessus oh j'ai eu peur marchons dessus alors voilà ok ah oui oh j'ai pas vu qu'il y en avait rien ici oh 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 je l'avais pas vu lui et en fait c'est ça c'est parce qu'en fait la difficulté c'est qu'on les voit pas on les voit pas ils sont cachés alors la question va être on fait quoi parce que là clairement ah puis là il y en a encore un autre ici puis il y en a un là euh waouh waouh ok ah il y a un buisson là il y a un buisson ici et lui il voit que dalle en revanche là ok donc en fait il faudrait que je passe par là je passe par là en étant fufu en étant fufu j'arrive jusque là puis ah ah voilà donc j'arrive en étant fufu jusque là je peux aller basculer pam 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 rapidement ici parce que lui me verra pas il est en train de regarder un autre truc là-bas donc ça va aïe Arcturus est-ce qu'ils ont amélioré l'IA qu'est-ce que tu entends par est-ce qu'ils ont amélioré l'IA il y a toujours les cônes de visée les cônes de vision donc si tu penses que c'était ça qui posait réellement le problème non mais après le moindre faux mouvement ils vont te voir ça en revanche c'est clair ils vont te voir donc je pense que on va passer par là c'est quoi ça il y a une opportunity il y a une opportunity ah oui c'est le oui d'accord c'est un panneau de commande ça donc alors réflexion 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 si j'arrive à me mettre là est-ce que le cône sera suffisant parce que le problème le problème est simple en fait ah attendez ah non 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 j'ai rien dit les gars je n'ai rien dit du tout il y a un buisson il y a un buisson ok il y a un buisson donc s'il y a un buisson elle elle a récupéré une grenade non il faudrait qu'elle même récupère une grenade en fait ah ah il y a un buisson ici il y a un buisson là donc je peux envoyer un ici et un ici ah non 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 alors je te garantis que euh s'ils arrivent en fait à proximité de toi alors si t'es pas dans leur cône de vision ça va c'est bon mais euh si tu les attires au mauvais endroit etc ils vont te voir ils vont t'attraper là on a eu le cas tout à l'heure on a eu le cas tout à l'heure ok donc on va basculer ici mais c'est chaud hein parce qu'il va vite quand même je vais te faire voir ton côte de visée toi le gros problème ce dont j'ai un peu peur c'est que si j'y vais à l'arme à feu les autres vont rappliquer il y en a un, deux, trois, quatre et les quatre je vais pas pouvoir tout faire c'est complètement du commando ouais c'est ça c'est du c'est euh euh alors heureusement que c'est pas timé pour ces missions là pour le moment oui voilà donc il y aura l'opportunité ok donc en fait si j'arrive à m'approcher d'ici donc il faut que si jamais j'élimine ces trois là si j'arrive à éliminer ces trois là l'opportunité fera que je pourrais faire ça ici alors j'ai une idée j'ai une idée mais ça va supposer grenade assommante c'est ça ouais c'est exactement ce que je comptais faire c'est exactement ça partir ici et partir de l'autre côté c'est exactement ce que je voulais faire donc j'ai anticipé le jeu ici haha il faut juste que je fasse quelque attention ici voilà il m'a pas vu voilà voilà donc maintenant grenade assommante et là c'est très bien go parfait maintenant tac et F2 petit coup de bâton qu'est-ce que j'ai dit ah non là il faut faire le fait non c'est un shift c'est un shift comme ils sont assommés c'est un shift ok c'est un shift j'exécute ok parfait hop ça c'est fait rapidement ensuite allez vite 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 ok ça c'est fait bien on va aller les cacher bien sûr ok donc non je peux pas faire ça il faut vraiment qu'il soit waouh waouh ok donc l'autre il faut vraiment faire gaffe waouh oui elle va et c'est un fail exactement c'est non mais c'est pas vrai sérieux mais c'est pas vrai j'ai oublié quoi là ah j'ai oublié attends qu'est-ce qui s'est passé pourquoi est-ce qu'il est pourquoi est-ce que j'ai été repéré ah j'étais trop près peut-être ouais c'est ça j'étais trop près ok waouh c'est euh ça pardonne pas en fait c'est vraiment la moindre erreur ok en fait le truc c'est ça c'est qu'il y a l'autre il est où l'autre c'est lui je le sauvegarde ok tu vas rapidement rapidement vite non il n'y a juste pas moyen en fait il n'y a juste pas moyen il n'y a juste pas moyen ligoter les trois c'est juste pas possible en fait on n'a juste pas le temps avec l'autre non j'en ai qu'un qui a des grenades assommantes j'en ai qu'un le problème c'est que l'autre il va voir en fait ok donc là je suis en position la grenade assommante ça va le faire je veux juste essayer un truc parce que c'est l'autre là-bas c'est lui qui pose problème en fait maintenant voilà et toi tu fais ça est-ce que le son va s'entendre bien joué non mais je crois qu'on est bon je crois qu'on tient un truc je crois qu'on tient un truc donc l'arme ici parce que la grenade assommante ne suffira pas rafale ici into lui là exécuté est-ce que lui va voir il voit pas il n'a pas vu il n'a pas vu voilà et bah celui-là ce point-là m'aura pris du temps ouah mais 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 j'en ai un de moins et donc là maintenant petite grenade assommante non non tu me vois pas ouais là la ligne de vue est pas mal en vrai attention ouais ça en fait parce que la touche espace que je pense être la pause c'est pas la pause je regarde également la zone ouais c'est ça je peux pas oh mais non je l'avais oublié lui je l'avais oublié lui c'est vrai qu'il y en avait encore un autre là et leur portée de tir est beaucoup 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 plus élevée en fait du coup lui commence à s'en débarrasser en fait ah mais attends si il y a un petit buisson ici c'est chaud hein c'est chaud c'est chaud quand même P90 pour le troisième si j'arrive à le lancer putain mais qu'il est con ok Ok Donc il y en a un qui est vraiment con Mais j'ai gaspillé une grenade pour rien Néanmoins J'ai une idée Maintenant Voilà 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 Ça c'est fait De toute façon visiblement on est bon Ah bah c'est pas évident Ça c'est clair que c'est pas évident Ok donc ça c'est fait On a éliminé tous ceux qu'on devait éliminer de ce côté là Bien Donc le chemin de droite et on lève le pont Le chemin de gauche et on passe par l'arbre géant qui est ici Sauf que donc qu'est-ce qu'on va choisir ? Ouh c'est pas le même ça Si on regarde bien Ah oui Effectivement il a son Lui il est en casque Il a déjà son casque Alors avant je fais ça en fait Tac ici et tac 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 Voilà Là on pourrait faire ça Donc soit on passe par le pont Et en fait tac et ram papam Et là paf Et après lui il n'y a plus que lui à l'éliminer Ah non il y en a encore un autre là Il y en a encore un autre là Alors 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 Donc là maintenant Ou alors on passe par là Voyons voir ce que ça nous donne On a un passage ici Est-ce qu'il y en a dans le secteur ? J'ai pas l'impression qu'il y en est Si là Il y en a un ici Qu'on peut essayer d'aller attraper Il n'y a pas trop de problème Les deux autres sont là Il y en a un qui se balade Ah il y en a un qui fait une patrouille Oui Donc ratata Pant C'est ça Ah c'est des jaffas blindés En fait ils sont armoured quoi Ok Donc ouais On va y aller Tout doux tout doux Hop là Ouais un casque de Moloch Oui ce sont les casques de Moloch Ok Ok Donc là il n'y a personne On est bien d'accord Il n'y a personne Ok ok Donc on a dit Il y en avait un ici Jumelle tactique Et va appuyer donc utiliser Les jumelles tactiques Pour analyser une cible Ce qui les rend vulnérables Aux attaques physiques Appuyez sur 6 Puis clique gauche sur la souris Ah Now that's interesting Donc Les lunettes tactiques Vont me permettre De le rendre vulnérable lui Pendant que Ava Enfin atta pardon Va aller le taper Très important Ok Donc Voilà C'est parti Un Et bim Voilà Et tu viens vite ici Voilà Ok Premier Jaffa Éliminé Donc on va basculer ici Ouais c'est ça On va complètement partir par là Donc toi tu vas aller Tu vas aller ici Et toi tu vas aller là Voilà Ah mince Ils m'ont vu ici Ok Donc non Je ne peux pas faire ça Je ne peux pas faire ça Donc là en fait Il y a un léger passage Il y a un léger point Ici Lui est là-bas Si Je ne peux pas sil recibire Oui Si Je ne sais pas J'ai pas Je ne sais pas Sous-titrage ST' 501 Ok Ok l'autre a pas vu Par contre il me reste combien de munitions là ? Il me reste 2 munitions de P90 Après j'ai plus rien Après j'ai plus rien Mais on a pas fait toute la carte encore Ça va être compliqué hein Ils sont résistants aux attaques physiques Les attaques énergétiques sont efficaces Ok Et donc le bâton mattock chargé peut effectuer une attaque énergétique sur plusieurs cibles Appuyez sur 2 Ok donc une attaque énergétique D'accord Ok go Cachons-nous Cachons-nous Et donc attaque au mattock chargé Zap Et je ramasse Donc ça c'est fait Paf Ensuite Analyse Petite analyse Petite analyse Là le pont Il faut que je prenne le jeu Alors là il y a une opportunité à faire Très bien Il y en a un à éliminer Ok Donc on y va Sauvegarde hein Bien sûr Sauvegarde Sauvegarde On va foncer ici Directement dans le petit buisson Ce petit buisson Voilà Première des choses Première des choses Allez va-t'en Ah Ok D'accord ok Donc non en fait il servait à rien Il faut vraiment attendre que le gars soit là Indeed Roger Yes Got it Et Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire Peut-être mettre un leurre Ouais Peut-être mettre un leurre Le faire venir Je pense que c'est ça qu'il faut faire en fait Donc F2 Atta Voilà Et maintenant Paf Je pense que c'est ça hein Qu'il faut faire Mais c'est pas dans le bon ordre C'est pas dans le bon ordre Oh purée c'est dur Ok On va le mettre là Voilà Voilà Welcome Understood non c'était pas ça qu'il fallait faire c'était pas ça néanmoins il y a un truc je tiens un truc là dessus ok les passages sont durs quand même c'est chaud mais on n'est qu'à la deuxième mission ok donc toi tu vas mettre ton leurre ici et toi tu vas venir ici voilà donc ça déjà c'est fait ensuite toi le problème c'est que tu surveilles ce qui est ici et donc comment réussir ouais c'est un jeu à mission comment une grenade peut-être mais j'ai pas de grenade vortex il me reste plus qu'une seule grenade à saumont en temps ça te fait penser à un jeu avec des dix je pense qu'il ya un truc à faire avec lui mais lui elle va pouvoir s'occuper de lui ça c'est clair ce que attend à tard parce que là je serai pas du tout mais alors pas du tout caché voilà le truc est là je serai pas du tout caché à comment réussir à faire passer le truc 1 parce que lui voit sauf que ça ça bloque la ligne de vue mais est ce que moi je peux marcher par dessus vraie question est ce que je peux marcher je crois pas je crois pas que je puisse marcher par dessus pourquoi le point d'interrogation est si haut ici là ça veut dire qu'en fait il se dit tiens il vient de se passer quelque chose il ya un truc chelou c'est pas normal voilà ça veut dire ça matho donc là la question va être est ce que le bleu à ici oui excuse moi le point d'interrogation bleu ça ça veut dire qu'il ya un événement qui va qui va être raconté et là c'est en lien très vraisemblablement avec pas la up là voilà il ya quelque chose par là voilà c'est juste pour te dire attention il ya un truc ici vient donc il ya une petite information récupérée voilà mais là comment je vais analyser ça il me reste deux chargements non c'était pas pour un nom 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 le problème c'est que ma petite douille sauf si je la mets par derrière lui peut attend une autre papillon j'ai peut-être une idée oui si je le mets la douille derrière ou attendez 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 j'ai une idée j'ai une idée taquin j'ai une idée elle va balancer sa douille derrière je peux pas non ça marche pas toi ton code de vue est là en revanche toi tu peux aller ici toi tu peux aller ici il ya un nul comment vas-tu nous ouais mais je pense pas qu'il aille qu'il aille jusqu'au bout il serait déjà venu en fait il faut que je me débarrasse des deux voilà au moins je suis dans la cachette ici si je mets le truc ici oui je sais un jeu c'est j'ai d'abord tendance à répondre à au fait coucou si je fais ça est ce qu'ils vont regarder de l'autre côté oui ah ah j'ai trouvé voilà j'ai trouvé ok et donc là en fait on va envoyer la petite douille ici aller les attaquer de dos ah mince je peux plus ici j'ai pas l'angle voilà faut que j'attende que l'autre soit partie euh non maintenant maintenant voilà ça c'est fait en fait c'est vraiment un jeu pour lequel tu peux vraiment mais alors vraiment pas aller trop vite voilà pfiou ok c'est fait on a réussi et lui il a vu que du feu il dit tiens ils sont partis boire une bière tout ça tout ça cri machin alors escalade donc il y a des endroits dans l'environnement que seule ata peut escalader donc elle escalera automatiquement lorsque je sélectionne une destination avec clic droit de la souris qu'on ne peut atteindre qu'en escaladant euh ok donc ata seule ata va pouvoir faire quelque chose dans cette histoire voilà je sauvegarde ok donc c'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle nettoie tout ça toute seule et y'a on est trop et y'a on est con mi 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 d'accord je connais pas du tout je connais pas du tout mi 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 alors lui ouais c'est ça je regarde le pattern coucou coucou on est bien d'accord que les deux ok après le vol des grenades de toccal tu peux les utiliser pour aveugler plusieurs ennemis à la fois très bien toutes les cibles donc à l'exception des guerriers cul et des drones seront aveuglés par d'accord ah c'est eux qui avaient fait des spé d'accord ok donc c'était eux qui avaient fait des spé d'accord 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 ok donc ça c'est fait donc on va utiliser la petite grenade pour ensuite basculer ici si je regarde bien oui mais ensuite lui et lui lui est assis lui est assis donc il y a moyen de faire quelque chose ah oui donc en fait ça en fait faudra faudra qu'elle aille ici en fait faut qu'elle aille là pour ouvrir enfin descendre le pont relever le pont et ensuite passer en fait waouh ok 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 je comprends un écran je comprends donc grenade voilà en fait c'est double clic droit voilà ok il se demande ce qui s'est passé il se demande ce qui s'est passé voilà et donc toi lui je vais lui mettre un leur est-ce que ça va suffire le leur c'est leur mais non c'est pas une bonne idée le leur le leur n'est pas une bonne idée parce qu'il va venir droit vers moi parce qu'alors de toute façon il va falloir que j'élimine oh la vache il faut que j'élimine du monde soit en fait soit je l'élimine lui je descends pour aller le tuer lui puis lui puis lui il y a du monde minuit comment je fais le truc va être là en fait c'est je fais comment voyons voir voyons voir voyons voir vraie 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 réflexion là ici ah j'ai pas vu oh purée puis il y en a un ici quoi ah ouais non non mais là les gars s'il y en a en fait ils sont les deux si en fait lui je l'élimine lui le voit donc en fait c'est là qu'il faut que je le fasse j'affa écrit exactement là quand descendre dans l'angle ah bien vu merci effectivement je l'avais pas vu ici ouais 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 merci 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 à toi Gustave ah ça change tout là donc on va aller se cacher ici merci et yo charlot comment vas-tu voilà alors le ah oui ça c'est un truc c'est un gars qui est blindé donc hop là je te ligote voilà saucissonnés ah saucissonnés comme un petit jésus c'était pas loin ça va ça va charlot face donc donc face donc nous avons stargate time keepers qui on est vraiment dans un jeu d'infiltration on est pas dans un jeu d'aventure donc lui il faut qu'il reparte ah je l'avais pas vu ici ok donc non chargement oh j'adore mon dieu j'ai oublié de charger tellement tard donc on court je peux pas sauvegarder pour le moment ah oui parce qu'ils sont surpris ah interesting voilà là maintenant c'est sauvegardé on va descendre non bordel là elle est morte elle est morte il y en a 15 qu'il la voit qu'est-ce qui se passe ici ah il est juste là en fait donc en fait il y en a un ici oui là il y en a un qui est là donc lui je peux l'éliminer assez facilement donc lui va venir et je vais m'en occuper mieux mise en garde comment vas-tu voilà tac voilà c'est moins facile sans petit caillou exactement c'est ça c'est beaucoup moins facile sans petit caillou ok donc je vais aller récupérer mon petit leurre voilà donc là la question c'est comment je fais sachant que lui en fait regarde par là en fait c'est lui qu'il faut que j'aille balancer en fait c'est lui et en vrai si j'ai une idée voilà on ligote on attrape et on se cache on va récupérer notre leurre voilà ok bien donc là maintenant c'est là où c'est bien compliqué parce que lui et lui le gros problème c'est qu'ils se surveillent mutuellement ah mais si mais attends elle peut passer maintenant elle peut venir voilà là ils sont deux maintenant bah elles sont deux hein voilà girl power donc donc en fait il faudrait que je lève le pont voilà mais il va falloir ensuite que j'élimine tous ceux qui sont là bien sûr par la suite ok alors il va falloir que je me mette là donc ces deux là je les mets ici et va va balancer la petite la petite douille par là-bas pour qu'il regarde pendant que l'autre va aller taper on y va la petite douille pendant que elle va taper bah non ça suffit pas ça suffit pas ok ça ne suffit pas je me fais quand même repérer bon et you port comment vas-tu donc ça suffit pas ou alors je remonte bah non sinon il faut que j'escalade et escalader elle elle peut pas et si je l'attaque par derrière si je l'attaque par derrière ça passera pas parce que les autres vont voir et lui aussi va voir ah oui puis voit bien compliqué à dos compliqué à dos compliqué à dos ça va mieux que moi ouais c'est pas facile franchement il y en a qu'au début si vous regardez bien regardez regardez où on en est au niveau de la carte donc ce côté là en fait ce côté là n'est pas n'est pas applicable donc moi je passe par la droite j'ai tout ça de Jaffa à éliminer alors la réflexion ça fait un moment que je suis là moi c'est encore une heure je peux encore faire ça pendant une heure lui il voit jusque là lui il voit jusque là un petit leurre ouh j'ai peut-être une idée peut-être une idée peut-être une idée il faudrait que elle vienne mettre son leurre là je tape lui qui va venir au niveau du leurre et les autres comme il y a le buisson ne verront pas je tente je tente je tente alors on va se mettre quand même dans le buisson puis le leurre ici elle va balancer le truc là voilà et vite non trop tard trop tard trop tard trop tard ça marchera pas ça marchera pas oh purée c'est chaud mais je crois qu'en fait c'est pas si mal comme idée en vrai c'est pas idiot c'est pas idiot je les envoie toutes les deux ici j'ai une idée j'ai une idée toi ça toi tu envoies la petite pièce ici donc lui va venir il va voir le leurre voilà c'est ça qu'il fallait faire et tu vas rapidement bon tout ça pour un gars quand même d'accord on le notera tout ça pour un gars voilà juste un petit instant ok ok donc ça c'est fait viens maintenant j'essaie de maintenant j'ai lui et lui tout ça pour ça quoi ok alors il faut au moins que j'élimine ce gars là mais comment je vais faire pour ce gars là parce que il faut que je réussisse à la tirer en fait je vais refaire la même chose je vais refaire la même chose je vais non f2 un leurre ici voilà j'étais vu attends pourquoi j'étais vu j'étais debout j'étais debout j'étais debout mais non j'étais pas debout je suis peut-être pas à l'intérieur non oh purée il faut vraiment faire gaffe à ça mais en tout cas je crois que c'est ça on fait ça comme ça donc lui va voir le machin puis un petit coup de bâton on va ligoter et on se dépêche voilà ok donc ça c'est fait déjà on a réussi lui ok on est passé et je ligote ok ça c'est fait on a réussi bien oh purée alors là je pense qu'il va falloir je pense qu'il va falloir venir se mettre derrière je pense qu'il va falloir ok ça c'était pas si dur que ça en fait ok donc là maintenant là par contre maintenant ce qu'on peut faire c'est grimper ici non on est même pas obligé en vrai on est même pas obligé ces deux là par contre il va falloir qu'on fasse quelque chose et le problème c'est qu'il y a ces deux là qui vont nous voir donc il faut qu'on fasse quelque chose avec ceux là là il y a une cachette voyons voir alors déjà on va peut-être ouvrir le pont alors peut-être aller ouvrir le pont voilà ok bah bien sûr j'ai deux gardiens à éliminer donc clairement il y a lui ok on va aller voir ce que ça nous permettrait d'avoir de ce côté là alors qu'est-ce que ça nous dit la corde à grimper donc Ata peut suspendre une corde à grimper à des points d'ancrage mais en évidence et du coup ensuite n'importe qui peut grimper avec un ben voilà et ben voilà donc en fait Ata va mettre la corde ici et va venir là on va liquider ces deux là et comment on va faire pour liquider celui-là donc en fait c'est lui qu'il faut liquider ça non c'est même pas lui en fait non non je pense pas que ce soit l'île gardien gardien ça c'est un simple Jaffar ça c'est des Jaffar toujours plus de Jaffar mais là visiblement le chemin est bloqué je crois qu'il y a tellement de monde voyons voir donc il va falloir que j'élimine ces deux là parce que de toute façon là ces deux là vont m'empêcher de passer donc il faudrait que je monte par là par là oh purée compliqué hein compliqué compliqué juste un instant euh ta 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 ouais 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 compliqué d'eau compliqué d'eau hein alors parce que lui de toute façon on ne me voit pas et eux non plus donc à partir du moment où ces deux là ne me voient pas je pourrais les attaquer par derrière là en fait il faudrait que j'arrive ici ouais c'est ça en fait faut que je mette méga ici ok très bien ouais ouais non mais ça fait une heure et demie que je suis sur la mission et euh je sais pas si j'aurai le temps de la finir avant la fin du stream je vous le dis tout de suite donc la corde a grimpé on y va ah ouais donc il est vraiment débile là il est vraiment vraiment débile ouais le jeu peut-être un peu too much je suis assez d'accord ok donc là on a réussi à aller se mettre là il y a des moments ouais honnêtement last train home en tant que difficulté sur les maps c'est nettement il y a des moments qui sont vraiment difficiles mais on voit là là c'est c'est la grosse prise de tête et donc là on va faire ceci toi tu vas aller taper lui et elle va aller taper lui exécution non ça suffira pas ça suffira pas parce qu'ils vont se faire voir donc non c'est pas bon ou alors il faut avancer un peu plus près ouais faut aller carrément ici en fait voilà et là je pense qu'on est bien c'est ça donc c'est vraiment ça se joue parfois ok donc ouais c'est peut-être un peu un petit peu too much on va dire parfois c'est-à-dire Sous-titrage ST' 501 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 Ouh attendez il y a une caisse Ah mais attendez il y a une caisse avec des munitions là Il y a une caisse avec des munitions là On va mettre le leurre ici voilà il va venir voir le leur voilà voilà donc là maintenant on va pouvoir y aller bim et bim il n'a pas eu le temps voilà donc lui maintenant c'est à lui et je pense qu'on va pouvoir refaire le même truc le leur et la petite pièce bon en fait il n'avait même pas besoin tu vas récupérer ça et hop lui lui il va falloir à nouveau qu'on fasse la même chose là il y en a trois là il y en a trois donc là il faudra clairement y aller à tac 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 au P90 juste pour vraisemblablement récupérer des munitions de P90 bien sûr il faudra se mettre là pour qu'ils voient le leur et ratata oh il y a une petite cachette ici ok donc il y a la petite cachette ici donc on remet le leur la petite douille qui va bien tu vas voir le leur non non tu vois pas le le non on est bien d'accord que eux ils voient rien ouais eux ils voient rien du tout ok tu le vois oh là le leur là où qu'est ce que c'est ? bonjour ne vous inquiétez pas je me balade avec un jaffa sur le dos vous inquiétez pas c'est tout va bien tout va bien tout va très très bien ne vous inquiétez pas voilà donc là on a une cachette tout va bien non mais vous inquiétez pas et donc là elle va utiliser non ça marchera pas comme ça il a bu un peu trop de zittum vous inquiétez pas voilà trois d'un coup donc elle n'a plus que alors qu'est ce que tu as dedans dans tout ça pour récupérer une munition j'ai récupéré une unité vous allez me dire c'est normal on n'est plus sur terre mais quand même ça pique ça pique là tout ça pour ça en fait donc en gros la somme est nulle j'ai éliminé trois jaffa certes mais génial alors donc à lui je l'ai vu qui faisait c'est qu'il faisait ses rondes voilà voilà ah min je l'ai pas vu l'autre ah je l'avais pas vu je l'avais pas vu la grosse difficulté c'est qu'on les voit pas forcément il est là je pense que ça c'est un des gardiens je pense que lui c'est un des gardiens donc il va falloir se mettre là grenade aveuglante ouais ouais parce qu'en fait une grenade donc non létal qui étourne tous les ennemis à portée d'explosion il y aurait un truc à faire atta qui vient ici eva qui vient là et balance la grenade non létal ici et attaque qui va charger le truc là ouais il y a peut-être un truc à faire tu viens te mettre là normalement c'est bon voilà non 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 parce que justement toi tu vas regarder par ici ok donc ok voilà toi t'es caché la grenade suffira pas il faut vraiment qu'elle aille là-bas en fait maintenant ça et toi tu vas faire ton matoc non mais non mais really mais qu'elle est nul mais qu'elle est nouille mais qu'elle est nouille mais qu'elle est nouille elle est nouille elle est nouille elle est nouille elle a raté son attaque parce que l'autre s'est barré trop vite elle est nouille c'est une nouille c'est une grosse nouille c'est une grosse nouille donc on va se mettre là le nombre de fois que j'ai chargé sauvegardé etc c'est impressionnant et ouais il me reste encore une demi-heure max j'aurais pas terminé le jeu oui il y a possibilité de rater oui mais go go voilà toi c'est bon en fait on va plutôt faire ça comme ça vite trop tard c'est trop tard c'est trop tard les gars ont donné l'alerte donc en fait c'est vraiment les deux qui doivent être là ouais c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est très chaud il faut que les deux aillent ici donc là il va aller se mettre là il va regarder puis il va repartir par là et donc nous on va aller se mettre là maintenant voilà non toi t'es pas caché toi ok ciao ouais non 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 pour moi c'est pour moi c'est un vrai jeu d'action dans l'univers Stargate et c'est pas un jeu Stargate du tout il est beaucoup beaucoup trop dur beaucoup trop complexe ouais là bon c'est pas un jeu sans moi pas pas ce on va après comme ce c'est pas un jeu que Vite C'est trop tard en fait Je peux juste rien faire en fait Ça marchera pas Ça marchera pas Ok J'y suis arrivé juste à temps Lui il a rien compris Le gars il a rien compris J'ai de la chance qu'il a rien compris Ok Non il est pas du tout Non c'est pas un mauvais jeu Ça n'est pas un mauvais jeu Clairement Clairement c'est pas un mauvais jeu du tout Donc là toi tu fais à faire ça comme ça Ouais donc il va falloir faire ça Ok Donc toi tu vas faire ça comme ça Toi tu vas faire ça comme ça Tu vas rentrer dans la cachette Il va falloir que je fasse attention Ici Et ouais Elle est où elle ? Attends une minute papillon Est-ce que je peux passer par là ? Ouais je peux passer Euh non je peux pas passer Je peux pas passer Non non je peux pas passer Je peux pas passer J'allais dire ouais Je m'occupe de lui En passant par là et tout Mais non Puis là il y en a deux Il y en a deux Non c'est ça En fait non J'ai même pas éliminé J'ai même pas éliminé les gardiens en fait C'était même pas le gardien de Jaffa blindé Waouh Alors je suis où moi ? Je suis ici Ok Donc en fait Si ça se trouve Là non mais c'est ça en fait Le gardien il est là Ah c'est ça les gardiens Oh purée c'est super long En fait Je suis calme en toutes circonstances Ouais Le gros problème Donc il va falloir que j'élimine Un C'est deux gardes là Puis En fait C'est trop C'est quatre là en fait Et que je laisse ici Puis ensuite Que j'aille éliminer Les gardes qui sont là Il y en a un Deux Trois Quatre Cinq Et c'est juste trop là Tu peux sortir enfin du leurre chrysot Bah écoute Moi il me reste encore à peu près Une demi-heure là De live Je suis toujours à la première mission Ça fait deux heures Que je suis dessus En fait Ça c'est les deux gardiens Qui sont là Ça y est Je les ai enfin trouvés Mais comment Parce que lui Je peux le tuer facilement Il n'y a pas de problème Mais le problème C'est que si je le tue Lui il va le voir Et lui J'ai peut-être une petite idée Trop tard Non j'ai pas le temps J'ai pas le temps J'ai pas le temps J'ai pas le temps Oui j'ai vu Ouais je sais C'est un bug Non c'est pas grave Je sais Chrysot Je sais Donc non c'est pas possible J'ai plus de grenade aveuglante J'ai pas moyen de passer ailleurs Parce que lui Lui le protège Lui protège lui Et lui protège lui On a un triangle On a un triangle Qu'il va falloir essayer De casser en fait Et l'idéal Serait D'en bloquer Un L'idéal Ce serait Que lui Aille regarder ailleurs Mais comment Faire en sorte De A la fois Attendez 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 Parce qu'en fait Ça s'arrête là La zone de vue Putain Ça s'arrête là En fait Parce que lui Ça s'arrête là Si Je mets Attendez Attendez J'ai peut-être une idée En fait J'ai peut-être une idée Tu plisses Mais en fait Ce qu'il faut bien comprendre C'est que chaque mission Est vécue comme un épisode En entier Mais J'ai peut-être une idée J'ai peut-être une idée Les deux vont aller là Je suis d'accord C'est Enfin Est-ce que c'est moi Qui m'y prend mal Je vais Balancer La petite pièce Ici Et on va mettre Est-ce que tu vois Toi Voilà Voilà Maintenant Toi tu vas aller Ici Et toi tu vas aller Ici Voilà Exécution Bim Non C'est pas bon C'est pas bon C'est pas bon On y était presque On y était presque Euh Sans bordel Mais je pense Qu'on tient quelque chose Je pense qu'on tient Quelque chose Ici Parce que Lui Ouais Mais après C'est le problème Reste le même Non Parce qu'en mettant La petite pièce Ici Ils verront Le machin Et c'est chaud Quand même C'est chaud Parce que Je pense Je suis intimement Persuadé Tu mets Le leur Là Ici Lui Lui Il va Venir Ici Est-ce que Lui En venant Là Il verrait Il n'aura pas Son code De vision Là Oui Mais si Je le mets Là Lui Il va Voir Ah Il faut Qu'il Vienne Ici Il faut Qu'il Vienne Ici Voilà Puis là Il voit En fait C'est lui Qui pose Réellement Problème C'est lui Qui pose Réellement Problème Ouais C'est 45 minutes En vitesse Normal Mais là 45 minutes C'est pas Possible Parce que Si je fais La rafale C'est pas Possible C'est pas Possible Ça va Attirer Tout le Monde Quoique Non Ça va Pas Attirer Tout le Monde Ça va Pas Attirer Tout le Monde Toi T'as Une zone De vue Qui Ici Donc Si Je me Mets Là On Est Bon En Vrai Oui Il y aura Sûrement Il y aura Des gens Qui vont Tenter Le speedrun Alors On se met On va le mettre Là Voilà Non Je l'ai mal mis Je l'ai mal mis J'ai mal mis Mon cone J'ai mal mis Mon cone Mais Je crois Qu'on est bon Il y a un truc A faire Maintenant Voilà Et donc Lui il voit rien On est bien d'accord Non Il voit rien Il a rien vu Il a rien vu Ok Donc là Maintenant Et bon Il me reste plus qu'une rafale On Je vais mettre là Et lui Je vais voir si je peux passer ici J'ose espérer Parce que du coup ça me permettrait d'aller ici Non Ça passera pas Ça passera pas Il le voit Donc Peut-être une grenade vortex Enfin Une machin Une grenade non mortelle Qui aveugle tout le monde Et en aveuglant tout le monde Tac tac Maintenant Ok Fait Lui je peux pas l'éliminer maintenant Parce que si je l'élimine maintenant Lui va voir Je vais l'éliminer lui Ok On a nettoyé Je vais pas dire On a nettoyé un côté Non On a pas nettoyé un côté Parce qu'il nous reste le gardien à éliminer Et donc il nous reste ici Et Sauf que là Comment je vais faire pour passer en fait Là il y a un buisson Ok Il y a un buisson On va aller se mettre dans la cachette ici Et puis on va sauvegarder Tout ça pour éliminer les deux Ok la petite douille ici pour qu'ils voient le leur m'a vu il m'a vu donc c'est pas tout à fait la bonne chose je connais sur un truc je pense qu'on est sur un truc je pense qu'on tient un truc donc le leur on va le mettre là la douille on la met là est-ce qu'ils vont voir oui il me voit il me voit il me voit il me voit il faudrait que je le mette plus loin faut je le mette là la douille je la mets effectivement là ils vont aller voir là c'est chaud c'est vraiment c'est pas ça dépend je trouve ça c'est vraiment un peu trop au pouillem près vraiment ah mais j'avais pas vu mais attendez ça change tout les gars j'avais pas vu qu'il y avait le petit buisson parce que là le leur je le mets effectivement ici et la douille je l'ai fait venir ici allez venez les gars non elle me voit elle me voit il me voit il me voit il me voit il y a un jour une illumination bah non justement scb c'est pas aussi simple parce que ça marche pas quand même si je le mets si je la mets elle si j'inverse voilà là il me reste dix minutes parce que je suis plus très loin mais j'en ai encore un deux trois quatre cinq six sept j'en ai sept à éliminer rien que pour éliminer les gardiens chaud et j'en suis à deux heures vingt de live c'est pas ici qu'il va falloir qu'il va falloir dire qu'on la mette. Cinq. Ouais. Ah purée, il y en avait un ici. Oh non. Une. Une SCB. Je n'ai toujours pas fini la première. Non, je n'ai pas le temps. C'est tout le camp qui est réveillé. C'est tout le camp qui est réveillé. Ah ouais, il y en a encore un qui est là en fait. Mais attendez, je fais comment ? Sauf Ah bah oui, ici. Ici. Mais alors, ça va supposer d'aller vite. Paf ! Ok. Tu vas rapidement Voilà. Ensuite, toi, tu vas rapidement aller ici. Go ! Ensuite, toi, tu vas rapidement aller taper lui. Toi, tu vas ligoter lui. Ok. Toi, tu vas aller ligoter lui. Toi, tu vas aller ligoter le deuxième. Wouah ! Euh, il y aura deux vagues. Il y aura là, la première qui s'y sort aujourd'hui, c'est une vague de sept missions. Ok. C'est ça, donc lui, je peux passer par là pour aller taper. Ok. Voilà. Ok. Ouais, bah mes aïeux, c'est exactement ça. Parfait. ils ont eu le temps de ne rien voir. C'est excellent. Il y en a un qui est encore, non, il y en a un qui est encore étourdi. C'est lui. Voilà. Ok. Ah, ça rentabilise, oui. Ah, ça rentabilise les heures de jeu. Oui. Donc là, maintenant, j'ai peut-être enfin fini la première mission. Parce qu'alors, fais voir. Donc, elle va aller taper lui. Voilà. Et le convoi pourra passer. Non, 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 je peux pas. De toute façon, je vais pas t'aller arrêter. Parce qu'on est bien d'accord. Voilà. la question est... Sauvegarde. Go. Parfait. Et donc là, je ligote. Voilà. Et je crois qu'on est bon. Enfin. J'espère que c'est juste la mission et pas la première grosse partie de la mission. Ok. Bilan, bilan, bilan. C'est chaud. C'est très, 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 très chaud. Le jeu est sympa. Nombre de sauvegarde, 50. Nombre de chargement, 18. Alarmes déclenchées, 4. Total éliminé. Voilà. Donc, le jeu est sympa. C'est pas un problème. Le jeu est dur. Oui. Mais, effectivement, euh... Voilà. Après, c'est le vernis Stargate, quoi. Voilà. Donc, mais... Si vous voulez un jeu d'infiltration, ok. Un jeu dans lequel il va vraiment falloir réfléchir. Ok. Alors, je veux juste voir quelle va être la suite. Euh... Que se passe-t-il une fois qu'on termine la mission ? Ok. Donc, ça va être la suite. une trône... Ok. Donc, là, tout ce qu'on avait pu dire, en fait, au départ, c'est pas le cas. Vous savez, il y avait plusieurs embranchements possibles. C'est vraiment une suite de scénarios. Et donc là, ça va être avec Sam et Max. Donc Sam, c'est un mécanique. C'est un méca, je crois. Ok. D'accord. Donc voilà, en gros, comment ça fonctionne. T'en fiche, une mission prend deux heures, tu prends... Ça m'a pris littéralement deux heures, deux heures vingt. Non, mais c'est ça, en fait. Le gros truc est là, en fait. Ce jeu n'est pas un jeu pour tout le monde. Voilà. Ce jeu n'est pas un jeu pour tout le monde. Ce jeu, certes, est dans l'univers Stargate, mais c'est un jeu à la commando. Donc, vraiment, ceux qui veulent un jeu d'aventure, etc., dans l'univers de Stargate, ce ne sera pas pour eux. Clairement pas. Le jeu à qui... Enfin, le groupe de gens à qui ça s'adresse, c'est tout simplement ceux qui aiment les jeux d'infiltration, les jeux à la commando, etc. Les jeux, il faut bien se prendre la tête, bien réfléchir pour réussir son infiltration, parce qu'en plus, on a des munitions extrêmement limitées, et voilà. Des technos, des graphismes modernes, ce n'est pas ce qu'il y a de plus moderne. Honnêtement, tu prends commando, remaster, je crois que c'est un truc comme ça, c'est à peu près le même type de graphisme. Ce n'est pas des graphismes foufoufou. Voilà, en fait, le seul truc, c'est ça, c'est vraiment dans l'univers Stargate et je... Ma... 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 Voilà. Mais si au contraire, vraiment, si vous adorez, vous arrachez les cheveux pour ça, OK, c'est pour vous. D'autant plus que les persos ont des caractéristiques extrêmement définies, il faut vraiment jouer là-dessus. Donc, sachant qu'au début, les persos vous sont imposés, mais dans les autres missions, ce sera à vous de choisir avec qui vous partez. Non, c'est ça, voilà, le graphisme n'est pas top top, c'est pas... Non, je suis assez d'accord. C'est pas le plus beau des jeux, donc, donc, voilà. Est-ce qu'il est pratique ? L'énorme avantage, c'est que les raccourcis sont visibles. Il y a toujours la petite lettre ou la touche à appuyer sur laquelle il va vous dire OK, c'est ça qu'il faut pour... Voilà. Après, le coup du space qui vous remet debout alors que très souvent, le space, c'est pour mettre en pause. Ah ! Je me suis fait avoir assez souvent. Donc, ouais, le bilan, en fait, il est bien. Il est bien. Mais c'est pas un jeu Stargate. Voilà. C'est pas un jeu Stargate. Non. C'est un jeu dans l'univers de Stargate, mais après, voilà, c'est juste histoire de dire il y a le déroulé d'une saison. Je sais pas comment définir, en fait, parce que c'est pas un jeu Stargate. C'est dans l'univers de Stargate, mais c'est pas un jeu Stargate dans le sens c'est pas un jeu d'exploration à la Stargate SG1. C'est pas un jeu d'un petit peu d'exploration un peu plus baston avec Stargate Atlantis. Voilà. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Et du coup, clairement, non, ça ne satisfera pas les gens qui veulent un jeu Stargate à la Stargate SG1. Donc, exploration. En fait, ils auraient fait un RPG Stargate. Oui. Ou de temps en temps, il y a du combat, etc. Mais ça va être surtout de l'exploration, du dialogue, etc. Ok. Mais, est-ce que d'un autre côté, c'est ce que veulent les joueurs, des trucs où en fait, il y a beaucoup de dialogue, beaucoup de phases d'échange et pas forcément... En fait, le truc est là, c'est... Il y a 15 ans, il y a 15 ans, clairement, un RPG où il y a beaucoup de dialogue, etc. à la Stargate, ça aurait très bien fonctionné. De nos jours, je ne sais pas si ça fonctionnerait. Voilà. Donc, il faut plus d'action. Il n'en faut pas trop non plus dans le genre, il ne faut pas que ça défouraille. parce que ce n'est pas la mentalité Stargate. Donc, je pense qu'ils ont voulu faire un compromis où il faut que ça défouraille, il faut qu'il y ait de la réflexion derrière, etc. Mais voilà, pour moi, je pense qu'il ne faut pas le prendre comme un jeu Stargate. Voilà. C'est comme ça que je l'envisage de mon côté. Le jeu est bien. Le jeu est bien. Le jeu est dur. Très dur. Très, très dur. La moindre erreur de placement et c'est retour à la case départ. Voilà. C'est retour à la case départ. Mais, 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 certains y trouveront leur compte. Voilà. Est-ce un pari réussi, est-ce un coût réussi pour Slytherin ? Hum... Je pense que par rapport à tous les, comment dire, à tout le, tout le paquet qu'ils ont mis pour récupérer la licence, non. Non. Je ne pense pas. je ne pense pas que ce soit la meilleure des idées. Voilà. Ouais, ouais, je ne le sens pas super bien parti. Je ne le sens pas super bien parti. Voilà, parce que c'est dans l'univers Stargate, mais ce n'est pas Stargate. Voilà. Donc, voilà, voilà, voilà. Allez, hop, il est temps de faire ce petit bilan. écoutez, moi, je vais en tout que pouvoir, ça arrive pile au bon moment. Ça va me permettre de pouvoir arrêter, ça va pouvoir me permettre d'arrêter ici. Mine de rien, plus de 2h, plus de 2h10, 2h15 pour faire une mission. Chaud patate. Chaud, chaud, chaud patate. Alors, évidemment, si la première version, le jeu va être déployé en deux temps. Donc, le premier temps, cette mission, ça vous fait au bas mot quand même allez quasiment une vingtaine d'heures de jeu, puis ensuite en janvier, un peu plus tard, un peu plus tard dans l'année, deuxième trimestre, je crois, à nouveau une bonne vingtaine d'heures de jeu. Ouais, ok, là, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Mais c'est pas... Voilà. Ouais, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de niches. C'est pas pour le star, c'est pas pour les fans. En fait, dans l'idéal, c'est pour les fans de Stargate qui sont aussi fans des jeux commando. Voilà. Non, je vais... Ah, est-ce que je vais continuer en live de mon côté aussi ? Non, d'autre façon, je vais m'arrêter ici parce que mine de rien, j'aurais passé beaucoup, beaucoup de temps aujourd'hui, puis j'ai des trucs à faire là maintenant. Voilà. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout sur YouTube. Elle est très, très longue, mais au moins, vous avez pu aussi avoir, à mon avis, vous avez pu avoir la difficulté du jeu. Voilà. Donc merci, d'avoir regardé. C'est ça, à 3 heures la mission. Si on va jusqu'au nord, ça va pas jusqu'à 3 heures la mission. Voilà.